Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Les femmes sont-elles bien représentées dans les médias ? Visiblement non. En croire le rapport que s'apprête à publier le CSA sur les parités hommes-femmes dans les programmes télé, le conseil est vigilant et pourrait peut-être même taper du poing sur la table pour éviter les propos sexistes, les stéréotypes et les images dégradant des femmes. Après Françoise Laborde, Christine Kelly et Mémona Interman, on reçoit donc ce matin Sylvie-Pierre Brossolette qui est membre du CSA, présidente du groupe de travail Droits des Femmes. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1 pour ce baromètre de la présence des femmes qui est publié aujourd'hui, c'est la vague 2014. Alors d'abord un mot sur ce baromètre, justement sur la présence des femmes. C'est pas un peu, comment dire, ringard à ce bim de compter le nombre des femmes ? Ah non, c'est plus que jamais nécessaire. Dans la société d'aujourd'hui ? Écoutez, il y a 52% de femmes et que 36% d'après le baromètre de femmes qui prennent parole à l'antenne. Il y a un léger décalage quand même. Et ce qui est plus préoccupant, c'est que d'une année sur l'autre, ça a encore baissé. Est-ce que c'est très normal ? C'est quand même pas le mouvement général de la société où les femmes prennent de plus en plus d'importance. Mais justement, c'est pour ça que je me demande si ça vaut encore le coup de compter quoi. Enfin, être en train de compter le nombre de femmes qui parlent, le nombre de mecs qui parlent. Voilà, je lui dis, bon... Écoutez, depuis quelques années, le CSA avait essayé de convaincre les médias aimablement et gentiment, contractuellement, de donner autant la parole aux femmes qu'aux hommes, notamment les femmes expertes. Bilance, ça s'est resté à 18-20% de femmes. Donc là, une loi est passée, la loi qui a été promulguée le 4 août, dont nous venons de tirer ce que je peux appeler le décret d'application façon CSA. Ça s'appelle une délibération que nous avons adoptée hier, qui est la mise en musique de cette loi et qui va donc maintenant inciter fortement, et si on n'est pas suivi, il y aura éventuellement des sanctions, les chaînes à respecter une juste représentation des femmes et à lutter contre les stéréotypes. Ah, la sanction, c'est des mots, parce qu'il n'y a jamais eu de sanction là-dessus. Si, vous savez que la gamme de sanctions, c'est la même que pour le reste, ça commence par une mise en garde. Mais il n'y en a pas eu, il n'y en a jamais eu sur le nombre de femmes. Mais sur les femmes, on ne pouvait pas, nous n'avions pas de base juridique. C'est le grand changement de la loi du 4 août et de la délibération que nous avons prise hier. À partir de maintenant, nous pouvons éventuellement, et je souhaite ne pas avoir à le faire évidemment, mais éventuellement s'il y a un manquement, un propos horriblement sexiste, des images dégradantes à l'antenne, on a la base juridique pour sanctionner. Avant, nous ne l'avions pas. Ça passait tout seul. Mais moi, je suis, enfin, je pense que vous l'avez entendu dans mes propos, je suis assez contre le système de quotas, parce que je trouve que ça... Il n'y a pas de quotas. On va faire une photographie chaque année. Ils vont compter le nombre de femmes qui passent à l'antenne, regarder ce qu'il y a dans leur programme au point de vue des stéréotypes. On fait le bilan à la fin de l'année, on regarde, et les choses qui ne vont pas, on décide ensemble de faire progresser. Mais vous vous rendez compte, le côté pervers de ça, c'est que, par exemple, quand on a un homme expert qui est brillant, et on a une femme qui n'est pas brillante parce qu'elle n'est pas très bonne, ça peut arriver. Il y a des femmes qui ne sont pas très bonnes comme il y a des hommes qui ne sont pas très bons. On va aller choisir le mec pour remplir le quota que demande le CSA ? Non, je vous promets qu'il y a assez de femmes brillantes pour pouvoir les inviter tout au long de l'année. Il suffit de se donner un petit peu de mal. Il y a toutes les femmes brillantes de la Terre. On ne cherche pas assez. On ne cherche pas assez. Écoutez, aller à l'Académie des sciences, aller au barreau de Paris, aller... Les médecins, les professeurs... Enfin, vous voyez des femmes tous les jours qui sont très brillantes, très compétentes. Vous mettez... Bien sûr qu'il y en a, mais... Les mains desquelles vous vous faites confiance. Alors pourquoi est-ce que dans les médias, quand il s'agit de commenter la médecine, l'architecture, la finance, on ne cherche pas les femmes ? Sylvie-Pierre Bronsolet, membre du CSA, ce matin, vous nous dites, finalement, les médias sont machos, quoi. C'est des habitudes. Je ne ferai pas d'insultes. Je dirais que c'est des vieilles habitudes qu'il faut changer. Un macho, ce n'est pas un adjectif très agréable. Je dirais que c'est des vieilles habitudes qu'il faut changer. D'ailleurs, beaucoup de chaînes sont d'accord pour changer. France Télévisions a indiqué le chemin avant même que la loi soit votée en promettant 30% de femmes expertes sur ces plateaux en 2014, ce qui a été fait. Ils se sont même engagés pour 35% pour 2015. Radio France, c'était 30%. Vous voyez, il y en a qui s'engagent et qui y arrivent. Donc, ce n'est pas la mer à boire. Donc, nous pouvons faire mieux. Et je dois dire qu'effectivement, le baromètre dont je vous laisse la primeur aujourd'hui est inquiétant parce que ça montre plutôt une régression. Qu'est-ce qui vraiment vous choque dans ce baromètre ? Parce que quand on compare les chiffres de cette année à l'année dernière, il n'y a aucun progrès. Il y a plutôt des reculs. Et par exemple, dans la fiction où ça a l'air d'être stable, si on regarde un peu plus près, dans la fiction française, il y a un recul. Vous pouvez nous donner les rapports ? Oui, la fiction française... Moi, j'ai la fiction globale, c'est 37% de femmes, 63% d'hommes. La fiction française, ça descend... Le taux de femmes prenant la parole est en baisse. C'était 40% l'année dernière. Et ça baisse à 37%. Ça a perdu 3 points. Il y a plus de femmes dans les fictions étrangères. Bon, alors on peut peut-être faire un effort. Et globalement, dans la diversité, en 2013, on était à 37% de femmes. En 2014, on est tombé à 36%. Voilà, bon. Donc, ce n'est pas un progrès. Je pense que maintenant, tout le monde a pris conscience. Il y a cette loi qui est passée. Nous sommes là aussi, ça, pour être vigilants. Vraiment, j'ai fait 18 réunions tout l'automne avec toutes les chaînes de télévision et de radio, avec les producteurs, avec les réalisateurs, avec les auteurs, pour convaincre tout le monde qu'il fallait faire un effort. Ils m'ont tous envoyé un mail d'acceptation du mode d'emploi de cette délibération d'hier, ce qui était un grand bonheur pour moi de voir que tout le monde pouvait être d'accord. Et donc, j'espère beaucoup pouvoir revenir au voir dans un an en vous disant qu'il y a progrès. Il n'y a pas un seul endroit où les femmes dépassent 40% quand on regarde tous les domaines. La fiction, 37% de femmes. L'info, 36%. Les magazines, les docs, 34%. Le divertissement, 39%. Et dans le sport, c'est la débandade, là. C'est seulement 16% de femmes. Oui, alors même s'il y a un point de plus, c'est quand même... C'est vraiment toujours le secteur sinistré pour les femmes. Et dans les divertissements à la télé, puisqu'on parle beaucoup de télé ici, on a quand même aussi le sentiment que les femmes sont toujours au second plan. On leur donne toujours le deuxième rôle à côté d'un mec. Ah oui, ça arrive très souvent. La femme est là pour valoriser l'homme. Ça serait bien qu'on fasse l'inverse de temps en temps. C'est macho quand même, ça, comme comportement. Mais c'est macho. Ah ben voilà, on est bien. Je suis d'accord. Moi, je préférerais qu'il y ait des femmes leaders de l'émission, et puis qu'il y ait un homme qui la valorise. On pourrait changer de temps en temps. Alors, posons la question. Clément, c'est la faute à qui ? C'est la faute au patron ? Parce que c'est que des hommes, quasiment ? Une fois de plus, vous savez, c'est des traditions, mais quasi ancestrales. Ce sont des habitudes. Peu à peu, ça change d'ailleurs. Parce que regardez le nombre de femmes journalistes qui présentent maintenant les journaux. Il y a 20 ans, on n'y aurait pas pensé. Regardez les chaînes d'info où il y a à peu près la moitié de femmes journalistes qui présentent. Ça progresse. Mais c'est très lent. Les habitudes sont lentes, à bouger. Regardez, la plupart des dirigeants de médias sont des hommes. C'est pour ça, oui. Ils prennent souvent des collaborateurs hommes. Bon, mais il y a quand même des femmes qui commencent à arriver. Et ça change tout le climat. Je suis persuadée que plus il y aura des femmes en interne dans les entreprises de médias, plus les femmes pourront s'exprimer, seront invitées. Ça démarre. Vous savez, il y a une époque, on était à zéro. Donc déjà d'être à 30%, c'est pas si mal. En même temps, le CSA est un peu responsable de ça. Par exemple, regardez le patron de France Télé. C'est un homme ? Ah, c'est pas nous qui l'avions nommé, celui-là. D'accord, mais c'est quand même un homme. Et le prochain, donc, ce serait une femme ? Oui, mais enfin, quand on nomme une personne, on essaie de trouver la meilleure, s'il n'y a pas le jour venu absolument, la meilleure femme. Il faut nommer une femme à la tête de France Télé, la prochaine fois ? Ça serait souhaitable, mais nous nommerons toujours... Vous le souhaitez ? Je souhaite que ce soit possible. Mais jamais, je ne nommerai une femme si ce n'est pas la meilleure, quand il faut faire le choix de trouver la meilleure. Vous nous avez dit qu'il y avait des femmes très bonnes. Mais il y en a des très bonnes. Il faut nommer une femme à la tête de France Télé. Là, il s'agit d'un seul poste. Donc, on va essayer de trouver le meilleur patron possible de France Télé. Mais est-ce que vous allez faire un effort pour que ce soit une femme ? Écoutez, on va essayer d'en solliciter. Et s'il y en a, on va espérer qu'elle soit le meilleure possible. Ça a été déjà le cas pour Radio France. Bon, il se trouve que nous avons estimé que le meilleur candidat était un homme, Mathieu Gallet. Il y avait deux femmes candidates qui étaient tout à fait estimables, très intéressantes. Mais Mathieu Gallet semblait encore plus convenir au poste. On va voir cette fois-ci. Mais donnez l'exemple. Donnez une femme. Mais pas une femme pour une femme. Jamais, ça ne serait pas un geste féministe. Ça serait contre la cause. Et ça, c'est ce que je me refuserais toujours à faire. Aujourd'hui, les chaînes de télé vous entendent, vous nous dites. Et pourtant, quand on regarde les résultats, on se dit, c'est pas terrible. Non, ils vous entendent dans le dialogue, l'année 2014. Ils vous disent oui, oui, et puis ils font rien. Mais maintenant, la loi est passée. Donc, s'il faut passer par une loi, ça veut dire que jusque-là, ils vous disaient oui, vous faisiez des sourires, ils rentraient dans leur chaîne et il ne se passait rien. Je suis bien d'accord. Donc, c'est pour ça que dès que je suis arrivée au CSA, j'ai contribué à l'élaboration de cette loi avec Mme Najat Belkacem et Aurélie Philippetti qui soutenaient Mordicus. Ça a été formidable. On a co-écrit cette loi qui a été enfin adoptée le 4 août. Nous avons pu faire le dialogue tout le mois d'automne et enfin adopter la délibération avec mes collègues du CSA hier. Donc, le processus est terminé. Et maintenant, nous avons la batterie juridique pour être saisie, pour nous saisir nous-mêmes. Elle risque quoi concrètement, une chaîne, si elle ne respecte pas ça ? Ça commence comme pour tous les autres sujets, que ce soit le pluralisme ou la protection de l'enfance. Un petit courrier, mise en garde, mise en demeure. Si ça continue une deuxième mise en demeure, à ce moment-là, c'est la vraie procédure de sanction et que vous savez qu'elle peut aboutir à coupure de l'antenne, sanction financière. Mais ça n'arrivera jamais. Et c'est mon souhait, évidemment. Mais vous savez déjà, un ou deux courriers et après, ça progresse. Mais c'est vrai que l'existence d'un bâton ou une possibilité de sanction motive beaucoup plus les chaînes, évidemment, que quand il n'y a rien. C'est Louis-Pierre Ponsolet, membre du CSA, reste avec nous, on fait une pause. A tout de suite, c'est Europe 1.